Musique Je m'appelle Jérémy Almanza, je fais de la bande dessinée depuis à peu près 5-6 ans. Et donc oui, j'ai commencé avec des bandes dessinées jeunesse, donc Aristide Bois du Noir et Coeur de Pierre. Alors moi l'histoire d'Arricide n'est pas forcément personnelle parce que c'est la scénariste Séverine Gauthier qui est venue me présenter le projet. Par contre ce qui est sûr c'est que le projet m'a parlé tout de suite parce qu'effectivement il y avait tout un tas de choses que j'avais envie de dessiner en fait. Dessiner la thématique du petit garçon qui est tout seul face au noir, moi c'est clair que ça renvoie à des peurs enfantines puisque j'avais très peur des fantômes en fait quand j'étais petit. Et j'ai toujours un peu peur des fantômes d'ailleurs. Et donc ouais, l'univers en fait me plaisait et aussi elle est venue vers moi parce que mon univers à la base elle pensait que ça coïncidait vraiment avec son texte. Donc voilà, on a commencé à bosser là-dessus ensemble. Effectivement, en faisant le bouquin, oui il y a plein de références qui sont venues. Donc le truc c'est qu'on peut immédiatement penser à Tim Burton mais... Donc si j'adore Tim Burton, enfin j'adore quelques films de Tim Burton, il fallait quand même un peu s'en détacher et trouver un style propre. Il y a un film d'animation qui s'appelait Nocturna qui était sorti peu de temps avant avec une thématique assez similaire et j'avoue que ça a été aussi une énorme influence. Le film d'animation est magnifique. Et voilà, j'ai été allé le voir au cinéma. Il est vraiment fait pour les enfants mais il est tellement beau que ça a eu une grosse empreinte sur moi. Et le truc c'est qu'il faut essayer de ne pas trop le montrer quand même. Il faut faire quelque chose de personnel. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Mais tout en ayant derrière ça le film d'animation Nocturna en fait. Coeur de pierre, pour le coup c'est une toute autre ambiance. Donc c'est une histoire d'amour. Et à la base, pareil, j'ai bossé cette bande dessinée avec Séverine. Et quand Séverine m'a proposé de dessiner une histoire d'amour, je n'étais pas du tout convaincu. Enfin parce que personnellement, moi ça ne me parle pas plus que ça de dessiner une histoire d'amour. Et donc on en a discuté. En fait on a réfléchi au moyen de rendre l'histoire intéressante. Et c'est vrai qu'Alément on s'est mis d'accord sur l'idée d'avoir deux traitements graphiques différents. Un traitement graphique, donc il y a dans ce bouquin, il y a principalement un petit garçon qui a un coeur de pierre, donc qui a très peu de sentiments, qui voit la vie en gris, qui est très triste. Enfin qui est très triste, non il n'est pas triste, il ne ressent rien. Donc il ne ressent rien, tout simplement. Et de l'autre côté, une petite fille qui a un coeur d'artichaut, qui elle c'est l'inverse. Elle ressent tout de manière très forte, très puissante. Donc en fait, l'idée pour rendre intéressante cette histoire, c'est, ok à chaque personnage il y aura un traitement graphique différent. C'est-à-dire qu'un personnage, comme il a un coeur de pierre, verra les choses en gris. Tout sera gris, l'univers sera gris, les décors seront très particuliers, seront liés à son humeur, donc qui est terme. Et de l'autre côté, la petite fille qui a un coeur d'artichaut, par contre c'est l'inverse. On est dans des formes très rondes, dans des couleurs rose bonbon. Voilà, donc l'idée c'était de rendre, pour moi qui n'aime pas forcément dessiner ça, l'histoire intéressante en jouant graphiquement sur ces codes-là.